Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon email box, donc toutes les acquisitions que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres Alors, j'ai reçu Enfièvre-moi de A.L. Jackson, je ne sais pas du tout comment A.L. Jackson, voilà, aux éditions City J'ai entendu beaucoup, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre, je ne sais pas du tout de quoi il parle, je n'ai pas du tout regardé le résumé Mais j'ai vu et entendu que des bons avis dessus, donc ça sera surprise quand je le lirai Ensuite, j'ai acheté Le Cheval Éternel, le tome 2, Chroniques des Arcanes de Chris Leco, l'édition J'ai lu Voilà, donc j'avais adoré le tome 1 Le tome 2, voilà, j'ai juste une hâte, c'est de le lire J'ai tellement de livres, donc bon Mais c'est Crashly Call aussi, donc Voilà, j'ai un autre livre dans ma boîte de Crashly Call Je pense que je vais bientôt le lire, parce que franchement Voilà, c'est Crashly Call et je l'adore Donc ça, j'ai vraiment envie de Savoir ce qui va se passer, parce que J'ai vu des avis aussi Comme quoi la fin, ça nous laissait C'était vraiment une fin horrible Une fin horrible Voilà, voilà Ensuite, j'ai pris Boy's Health de Hawaïa Ou Raya, je ne sais pas comment ça se dit Aroum, aux éditions Black Moon Voilà, franchement J'ai pris ce livre, juste Parce que le résumé m'intéressait Mais franchement, les éditions Black Moon Moi, je, je, voilà J'achète pas les éditions Black Moon Je sais pas, j'ai un problème avec leur Avec l'édition Avec le format du livre et ça là Que je déteste C'est pas drôle là, que je déteste Je préférais l'édition Black Moon Autant des livres de Twilight Je préférais ça, après là, ils sont sortis Je sais pas, j'achète pas franchement Ces éditions là, je suis pas fan de leur Je sais pas, mais en tout cas Celui-là, il me Le résumé me faisait De l'oeil J'avais vraiment, vraiment envie de le lire Vraiment Très intéressant Donc, en fait, quand c'est les femmes Qui sont au pouvoir Et les hommes, en fin de compte Ben là, c'est Les hommes, ils sont juste là pour Procréer, puis ensuite on les tue Donc, ça va vraiment intéresser Ensuite, j'ai pris Une scie parfaite comédie De Croix Cormac Donc, c'est l'auteur de Une scie De Ceci Jolie Troube Que j'avais adoré Et celui-là aussi J'ai vraiment hâte de le lire Celui-là C'est Croix Cormac Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment Hâte de le lire Voilà Ensuite, j'ai pris Reboot De Amy Tintara Aux éditions Le Masque Ou MSK Je pense que c'est Le Masque Ouais, c'est l'édition, mais Voilà Alors, celui-là Il me fait vraiment, 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 vraiment envie C'est pour ça que je me suis acheté Bon, j'ai aimé le tome 2 aussi J'ai hésité de le prendre, le tome 2 Je me suis dit, je prends le tome 1 Au cas où, si je ne vais pas aimer On ne va pas tenter Mais Le résumé est super alléchant Ça a l'air vraiment Ça a l'air vraiment beaucoup Ça a l'air d'avoir Oh, mon Dieu Il doit y avoir beaucoup d'actions là-dedans Fouf Voilà Voilà, ouais Et de très très bons avis aussi dessus Donc, voilà Donc, voilà pour mes livres J'ai terminé Et ensuite, je me suis fait une petite commande Une petite commande DVD Je me suis acheté 2 DVD Donc, je me suis pris Le Royaume des Chats De Hiroyuki Morita Que j'avais adoré Ça fait longtemps que je l'ai vu Que je l'ai vu, cet animé Et j'ai voulu le re-revoir L'avoir en DVD Parce qu'il est vraiment très 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 bien J'ai adoré ce petit dessin Et ensuite, je me suis pris X-Men Day of the Future Past Voilà, le dernier X-Men qui est sorti Je les ai tous J'adore X-Men J'adore les films Marvel J'adore les Marvel Il me le fallait Tout simplement Voilà Donc, c'est terminé Pour mon email box Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501